coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui je vous montre comment faire votre beurre à la maison oui c'est possible de faire le beurre à la maison comme ça vous savez ce que vous mangez vous savez ce que vous mangez et c'est tellement simple c'est tellement facile avec très 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 peu d'ingrédients voilà très peu d'ingrédients alors si vous êtes intéressés alors ici pour faire notre beurre on a besoin de crème liquide entière c'est tout ce dont on a besoin voilà vous voyez il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et vous avez votre beurre voilà donc ici j'ai de la crème j'utilise beaucoup voilà j'ai trois boîtes ici de crème liquide entière voilà parce que je veux faire beaucoup je fais en grande quantité et je garde la moitié dans mon congélateur voilà et quand j'en ai besoin je réutilise comme ça j'ai pas besoin de faire du beurre à tout moment voilà donc ça dépend de vous la quantité que vous voulez faire la quantité n'a pas d'importance même si vous utilisez une boîte seulement de crème liquide entière vous aurez une petite quantité de beurre c'est tout il n'y a pas forcément besoin de mesurer et tout parce que tout ce qu'on va faire c'est fouetter on va fouetter 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 tout ce qu'on va faire ici voilà donc ici j'ai renversé toute ma crème dans mon bol ici je vais utiliser mon mixeur électrique et je vais fouetter jusqu'à ce que ça épaississe après cinq à dix minutes voilà à quoi ça ressemble ça épaissit et voilà ça nous donne une texture de crème qu'on utilise généralement pour les gâteaux pour les desserts et tout voilà mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça aujourd'hui on veut faire notre beurre donc on va continuer de fouetter jusqu'à ce qu'on obtienne notre beurre voilà et ici vous voyez au fur et à mesure qu'on fouette au fur et à mesure ça épaissit vous voyez un peu la texture qu'on a ici et là arriver à ce moment là ma machine ne pouvait plus continuer de fouetter parce que j'en ai trop ici dans mon bol si j'en avais moins oui d'accord mais j'en ai énormément donc la machine commençait à ne plus être efficace donc je me suis dit ok je retire et je vais utiliser mon mon frère mon fouet électrique à main voilà et il sera beaucoup plus efficace vu que j'en ai en grande quantité donc on continue de fouetter voilà le but c'est fouetter fouetter tout ce qu'on fait si c'est fouetter donc ça vous prendra un peu de temps donc 30 minutes 45 minutes par là pour faire votre beurre ça dépend de la quantité de crème que vous utilisez moins de crème ça prendra moins de temps plus de crème vous avez plus de temps ça va vous prendre avant que la crème ne puisse épaissir jusqu'à la consistance du beurre voilà donc ici je continue de fouetter c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là maintenant, notre beurre est prêt. On va retirer le fouet et on va séparer le beurre du lait. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, et ici nous avons notre lait appelé aussi babeur. Et ce lait là, vous pouvez l'utiliser pour faire du poulet grillé, pour mariner le poulet avant de le griller. Vous pouvez l'utiliser pour faire des biscuits, des gâteaux, du pain. Voilà, ce beurre là, ce lait là pardon, s'utilise pour faire beaucoup, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc on va le mettre sur le côté. Et je ferai des recettes avec, que je vais poster sur ma chaîne aussi, pour vous donner des idées de quoi faire avec le petit lait ou le babeur. Voilà. Donc ici maintenant, on va travailler notre beurre. On va le laver avec de l'eau super, super glacée. De l'eau avec des glaçons même si possible, parce que votre eau doit être super, super glacée. Et j'insiste. Voilà. Mon eau ici, elle vient du congélateur, voilà. Donc elle est super, super glacée. Il n'y a pas de glaçons, mais franchement c'est glacé. Donc voilà, c'est ce que vous devez. J'insiste dessus parce que c'est très important. Et on va utiliser cette eau là pour laver le beurre, pour retirer le reste du lait qu'il y a dans le beurre. Et aussi pour l'aider à le solidifier correctement. Voilà. Ce qui nous permettra aussi de lui donner une forme, la forme qu'on veut à la fin. Voilà. Donc vous lavez au fur et à mesure un peu d'eau. Vous finissez de malaxer, vous vous débarrassez de l'eau. Vous faites ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau soit beaucoup plus claire. Vous vous rendez compte que, voilà, il n'y a plus, pratiquement plus de lait. Voilà. Dans l'eau, l'eau est pratiquement claire. Et là, votre beurre est prêt. Tout ce qu'on va faire ici maintenant, on va le saler. Voilà. Alors, une fois que notre beurre a été bien lavé et tout, c'est le moment de le saler. Et si vous voulez le saler, vous n'êtes pas obligé. Alors, si vous ne voulez pas le saler, vous ne procédez à lui donner une forme et tout. Mais moi, je voulais rajouter du sel. Donc je vous montre comment rajouter le sel. Et voilà le moment auquel vous devez rajouter le sel. Et vous allez encore travailler. Voilà. Malaxer correctement. Bien mélanger. Et si pendant que vous malaxez, vous voyez qu'il y a de l'eau un peu au fond du bol, vous vous débarrassez de cette eau-là. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Une fois bien mixé, le beurre, il est salé. Il est prêt. Voilà. Et tout ce que je vais faire ici, je vais le séparer en deux parce que j'en ai trop ici. Et je vais mettre une partie au congélateur et garder l'autre partie au réfrigérateur. Voilà. Pour utiliser. Et l'autre partie que je garde au congélateur, le jour qu'on aura besoin, le jour que ce qui est dans le réfrigérateur sera fini, tout ce que vous avez à faire ou tout ce que je vais faire, bien sûr, je retire ça du congélateur et je le laisse au réfrigérateur pour qu'il décongèle tranquillement. Ou si je le veux sur place, si je veux l'utiliser par exemple pour faire du gâteau ou quoi, je le laisse à température ambiante, je le laisse ça dans la cuisine dégivrer tout seul. Voilà. Et c'est tout. Il reviendra à la texture normale du beurre. Oui, c'est possible. Vous pouvez congeler votre beurre et c'est mieux. Comme ça, vous faites en grande quantité. Vous gardez. Vous faites des petits morceaux de beurre que vous gardez au congélateur. que vous pouvez faire sortir de temps en temps quand vous en avez besoin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire toute cette procédure-là chaque semaine ou chaque deux semaines. Voilà. Vous pouvez garder au congélateur pendant au moins deux mois, trois mois même. Oui, ça passe. Et voilà, mon beurre il est prêt. Donc celui-là, il va aller dans le bol à beurre et il va au réfrigérateur. Et l'autre partie va aller au congélateur. Et voilà pour la deuxième partie du beurre. Je lui ai donné une forme. Vous donnez la forme que vous voulez. La quantité aussi, vous pouvez faire en plusieurs petits morceaux. Plusieurs petits, voilà, petits beurres, voilà. Ou un gros beurre, ça dépend de vous. Voilà. Et j'emballe ça dans du papier parchemin. Et tout ce que je fais ici, je vais mettre ce papier et ce beurre-là dans un sachet. Et mettre ça au congélateur. C'est comme ça. Et quand j'en aurai besoin, je n'ai qu'à faire sortir ça la veille. Laissez ça au réfrigérateur et il sera là-bas à être utilisé, le transférer dans mon bol à beurre et l'utiliser. Ou si j'en ai besoin pour un gâteau ou quoi, je le laisse dégivrer à température ambiante. Donc dans ma cuisine, là, comme ça, sur ma table. Voilà. Et je l'utilise, c'est tout. Voilà, ici, j'ai mon lait, mon petit lait, mon baveur. Et j'ai mon beurre fait maison. Franchement, essayez et vous ne serez pas déçus. Franchement, il n'y a rien de tel. Au moins, vous savez ce que vous mangez. Voilà, la majorité des beurres qu'on achète en grande surface sont mélangés avec des huiles raffinées et avec plein d'autres produits de conservation et tout et tout. Voilà. Et donc, ici, vous avez un beurre qui est purement beurre. Voilà. Sans produit de conservation et il n'est pas dilué du tout. À vous d'en faire ce que vous voulez. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous n'avez pas encore souscrit. N'oubliez pas de liker mes vidéos, je vous en prie. De partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.